A vous t'as cru que ça avait planté ? Aujourd'hui on va parler du Covid-19 plus connu sous le nom de coronavirus et la planète est en train de s'arrêter de tourner, l'usine du monde qui est la Chine s'arrête progressivement et tourne au ralenti et à cause de ça on risque d'avoir des énormes retards en termes de technologie, en termes de jeux vidéo et donc on va lire ensemble cet article, c'est un article d'opinion qui est vraiment très pertinent et où il parle justement de ces retards dus au coronavirus, de toutes les chaînes d'assemblage que cela peut impliquer et à terme si ça continue ça peut repousser la PS5 et la Xbox One X à 2021 mais il n'y a pas que ça, il y a tout le reste. Bref, c'est un article extrêmement intéressant qu'on va lire ensemble sur le sujet et on se lance. Allez, sans chichis, sans chacha, on rentre dans le tas. Le Covid-19 plane sur la planification des lancements de nouvelles générations, l'épidémie menace de fermer la chaîne d'approvisionnement sur lesquelles repose toute l'industrie du jeu et même pousser le lancement des nouvelles consoles à l'année prochaine. Évidemment, c'est un article qui tourne autour des jeux vidéo, évidemment qu'à l'échelle mondiale, le coronavirus, c'est beaucoup plus que ça. Il y a des retards de livraison en tant que matériel informatique, des PC, des barrettes de RAM. Il y a des retards de livraison et des retards de conception. Il y a l'iPhone 12 qui a été retardé, il y a la Switch qui a des problèmes, il y a le Grand Prix de F1 qui a été annulé. D'ailleurs, c'était drôle parce que j'avais vu un article, « Le Grand Prix de F1 de Chine est annulé. Cela va empêcher l'Europe de maintenir son niveau de carbone annuel dans un taux acceptable, on va dire. » Il y avait un article comme ça qui était vraiment rigolo à lire. En gros, il disait « À cause de l'annulation du Grand Prix de F1 en Chine, l'Europe va dépenser plus de carbone. » C'était vraiment incroyable. Bref, au-delà de ça, évidemment, la PS1 qui annule son passage à la PAX, qui annule son passage à la GDC, on va voir ensemble, ils en parlent dans l'article. C'est un article avec beaucoup de blabla, mais qui est extrêmement pertinent. Et on va lire ensemble, tout simplement. « La décision de Donald Trump de provoquer un conflit tarifaire avec la Chine concentre les esprits sur le rôle que le pays joue dans la chaîne d'approvisionnement mondiale pour presque tous les types de produits. Il semble maintenant que l'épidémie de la nouvelle souche Covid-19 du coronavirus soit sur le point de donner au monde une démonstration de première main indésirable de ce qui se passe lorsque ces chaînes d'approvisionnement s'arrêtent ou se ferment. Le monde s'arrête de tourner si la Chine n'est bouchée. La mesure dans laquelle les mesures contre la propagation du virus, y compris les fermetures de nombreux lieux de travail, école et entreprise, ont eu un impact sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, ne devient que progressivement plus clair. Ce que nous avons vu jusqu'à présent en termes d'économie ne peut vraiment pas être considéré comme des coups de feu, comme l'avertissement d'Apple sur les revenus du trimestre, un impact relativement mineur sur les marchés boursiers ou l'annulation du salon mobile World Congress. Il y a eu d'autres salons qui ont été annulés d'ailleurs en Chine suite au coronavirus. La plupart des gens de l'industrie du jeu sont conscients à un certain niveau qu'à peu près chaque pièce de matériel sur lesquelles cette entreprise s'appuie sur une chaîne d'approvisionnement qui traverse la Chine à un moment donné, consoles, PC, appareils mobiles et toutes les autres saveurs, qu'ils soient réellement assemblés en Chine ou non, chacun d'entre eux contient différents composants provenant du pays ou au moins via la Chine. L'importance de la Chine en tant que marché à part entière ne doit pas être sous-estimée, bien sûr, mais son rôle dans la fourniture de matériel de jeu à tous les autres marchés est encore plus crucial. Si les usines chinoises se taisent, même pendant quelques mois, l'effet d'entraînement se fera sentir dans les affaires de chaque entreprise qui fournit du matériel de jeu et vend du matériel de jeu ou s'appuie sur une base installée croissante de matériel de jeu pour son entreprise. Pour certaines de ces sociétés, le timing est particulièrement désastreux car il soulève des questions sur les délais pour un événement qui ne connaît pas d'incertitude, le lancement d'une nouvelle génération de matériel de console. de lancer un jeu, il y a une fenêtre de tir qui est juste ridicule. On a deux ans, trois ans pour développer un jeu, on décide que la fenêtre de tir va être dans cette semaine. Si tu ne lâches pas les chevaux dans cette semaine, qui est la plus idéale pour que le jeu soit le mieux reçu, tu es dans la merde. Ton jeu va y avoir du retard et d'un coup, il va se retrouver entre Cyberpunk, Watchdog, Gods & Monsters et plein d'autres trucs. Et tu te dis, ok, le jeu, il va mourir, il va sortir, il va mourir. Donc imaginez le lancement d'une nouvelle génération de consoles, comment ça doit être optimisé aux petits oignons. Avant d'entrer dans les détails, je dois préciser que les retards ou les problèmes créés par les entreprises qui lancent des consoles, de jeux ou d'autres entreprises dans le secteur connexe sont loin, loin d'être la chose la plus urgente ou la plus importante à considérer concernant Covid-19. C'est une maladie dont le nombre de morts continue d'augmenter et qui a déjà causé d'immenses souffrances et de détresse, en particulier pour les habitants des régions les plus touchées de la Chine. Sans parler d'une augmentation honteuse du cas de racisme visant les Asiatiques en de nombreuses parties du monde. Parce qu'on pense qu'il y a un problème de racisme asiatique qu'à Paris et en France, mais c'est à échelle mondiale. Les gens sont devenus totalement cons. Pas tous. Heureusement. Rien qu'en exemple, ce midi, je suis allé manger aux Chinois, le resto était quand même plein. Heureusement. Mais ça n'empêche qu'il y a une espèce de débilité raciste complètement débile. Comme je l'ai déjà dit lors d'une précédente vidéo, t'as l'impression que les Asiatiques, c'est des guettes. S'il y en a un qui chope le coronavirus en Chine, par défaut, un Chinois au Chili, il aura le coronavirus aussi. C'est complètement débile. Mais l'être humain est débile, après, dans sa majorité, malheureusement. Ça, c'est fou. Et il y a déjà plus de 2000 morts. Je fais une petite parenthèse là-dessus. Il y a déjà plus de 2000 morts, si je ne dis pas de conneries. Il y a l'histoire du bateau qui tourne autour du Japon, qui a le coronavirus. Il y a déjà deux morts ou trois morts à l'intérieur, mais il ne peut pas accoster, parce qu'ils sont tous en train de vivre un film d'horreur. C'est un film d'horreur, le machin, en temps réel. Et il n'y a que 2000 morts. Ça reste la Chine qui a un contrôle total médiatique, on va dire. Il y avait un rapport aussi du côté des VPN qui essayait de libérer la parole au niveau de la Chine pour essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que ça se trouve, il y a des dizaines de milliers de morts. Mais c'est juste qu'il y a 2000 morts parce qu'on a réussi à gratter un peu ou ils ont réussi à donner un chiffre. C'est un peu comme en manif. Il y a 2000 gilets jaunes, selon la police. Il y en a 2 millions, selon les gilets jaunes. Je pense qu'en Chine, à tous les coups, c'est pareil pour ces histoires de morts. Donc on ne saura pas... Ce n'est pas une théorie du complot. C'est juste qu'on ne saura pas spécialement toute la vérité là-dessus. Bref, revenons à nos moutons. Covid-19 est un sujet extrêmement sérieux à part entière et les préoccupations de notre industrie concernant son impact ne sont qu'une petite exposition secondaire relativement insignifiante dans un contexte plus large. Néanmoins, ils sont sérieux en ce qui concerne les jeux et les moyens de subsistance de ceux qui travaillent dans cette industrie et méritent une discussion et une considération même dans l'ombre de la tragédie qui se déroule beaucoup plus grande. Nous constatons déjà un impact périphérique de Covid-19 sur les chaînes d'approvisionnement et les activités de l'industrie. La Nintendo Switch, actuellement de loin la console la plus vendue, connaît des difficultés d'approvisionnement. Et Nintendo est obligé de retarder les plans d'un bundle sur le thème d'Animal Crossing pour accompagner le lancement de son premier titre majeur en 2020 au Japon le mois prochain. Sony vient de se retirer de la PAX East, l'un des plus grands salons de son calendrier cette année faisant état de ses inquiétudes concernant Covid-19. Il est un peu probable que ce spectacle ait un arrêt précoce de la tournée d'annonce inévitable de la PS5 compte tenu du début d'année. Mais c'est toujours une perte notable pour la capacité de la société à augmenter la publicité pour ses titres clés pour les mois à venir. Évidemment, la PAX, alors il y en a qui disent ouais mais de toute façon ils n'avaient que la Stoffers 2 à présenter à la PAX parce qu'il y avait une démo qui était prévue normalement pour voir même une démo jouable qui était prévue pour la PAX East et finalement elle est annulée puisque la PS5 ne sera pas là et Sony ne sera pas là surtout. Et il y en a qui disent ouais mais en fait ça les arrange ils se trouvent en excuse le coronavirus parce qu'en fait ils n'ont rien à présenter. Je ne suis pas sûr qu'ils n'ont rien à présenter. On a beau être qu'en février début mars la console elle sort en fin d'année je pense qu'il y a plein de jeux déjà qui sont extrêmement déjà très jouables voire même finis pour la fin d'année pour la PS5. Ils ont des trucs à présenter. Je ne pense pas j'y crois pas trop à ces théories du complot du genre ça les arrange bien ils ont ça comme excuse pour ne pas participer à la PAX. Sachant d'ailleurs qu'ils ont retiré également leur participation de la GDC. La GDC n'a rien à voir avec c'est la Game Developer Conference donc elle n'a rien à voir avec les jeux vidéo au jour le jour et sur les futures sorties. Ils parlent des jeux vidéo en tant qu'industrie et ils l'ont aussi annulé donc ce n'est pas une histoire de complot parce qu'ils n'ont rien à présenter ça c'est complètement débile. Ça reste mon avis. Remarque, Sony et Facebook ont annoncé leur retrait de la GDC 2020 après la publication de cet article. Derrière ce revers mineur se profile une question beaucoup plus importante. Qu'adviendra-t-il des lancements prévus de la PS5 et de la Xbox Series X si la situation du Covid-19 n'est pas résolue rapidement et encore moins si elle dégénère ? Combien de temps une interruption de la chaîne d'approvisionnement la montée en puissance de la fabrication et des fournitures pour ce lancement peut-elle être tolérée avant que les plans ne soient modifiés ? Peut-être radicalement. La fenêtre de lancement d'automne pour les consoles semble assez éloignée mais ce n'est pas vraiment le cas. Le processus d'établissement et de stockage d'une chaîne de fabrication et d'approvisionnement pour un appareil complexe comme les nouvelles consoles de jeu représentent rarement une grande tolérance de retard. Les usines doivent être réoutillées pour fabriquer les composants de la console et finalement assembler la console elle-même. Les chaînes d'approvisionnement et qui s'étendent jusqu'aux matières premières doivent fonctionner sans heurte et des stocks doivent être constitués pour permettre un lancement mondial majeur. Un retard insoluble sur un seul composant perturberait l'ensemble du processus et empêcherait le lancement du produit. C'est pourquoi il a généralement une redondance en place, un plan de secours pour chaque étape du processus. Mais il n'y a pas de plan de redondance pour tout un pays qui est la salle des machines de l'industrie mondiale qui ferme pendant des semaines sinon des mois. Des équipes chez Sony et Microsoft et chez les fournisseurs et dans d'autres sociétés du secteur mettent sans aucun doute en avant les options pour différents scénarios différents. Des plans pour plusieurs comptes agences différentes sont nécessaires car il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas. Les pires scénarios bien sûr rendent la question du lancement de la console de jeu cette année un peu discutable. Mais il y a une longue gamme de possibilités sur le chemin de ce niveau de cauchemar. Les usines pourraient commencer à rouvrir en quelques semaines ou cela pourrait prendre des mois la pleine capacité n'ayant même pas été rétablie d'ici la fin de l'année. Ils le savent déjà pertinemment que la pleine capacité ne sera pas rétablie d'ici la fin de l'année même s'ils venaient à guérir le coronavirus ou trouver un remède au coronavirus maintenant. Le pire de l'épidémie pourrait être confinée à la Chine laissant la capacité de fabrication dans d'autres pays Taïwan le Vietnam la Thaïlande étant les plaques tournantes de la fabrication des hautes technologies en dehors de la Chine relativement intactes ou ils pourraient déjà être trop répandus dans d'autres pays pour être efficacement maîtrisés ce qui entraînerait une fermeture en cascade de l'industrie dans la région. Même dans le meilleur des cas ce serait un casse-tête pour le responsable de la chaîne d'approvisionnement et ceux qui planifient les lancements de la console au fur et à mesure que le délai de restauration de la capacité de fabrication s'allonge les conséquences de lancement des nouveaux produits majeurs cette année deviendront de plus en plus minces. Il n'y a pas grand chose à dire au final sur cet article je vous le lis comme ça vous n'avez pas à vous à le lire de votre côté si vous n'aimez pas lire et comme ça ça vous fait un peu un livre audio avec ma voix à peu près suave et mes raclements de gorge et mon nez qui est bouché non-stop. L'article comme vous pouvez le voir l'article les suffisant à lui-même il n'y a pas grand chose à rajouter ou à paraphraser dessus c'est vraiment un excellent article parce que je suis totalement d'accord avec ce qu'il raconte. La planification d'urgence pour ces scénarios peut prendre un certain nombre de formes différentes bien que chaque entreprise jouera ses cartes très très près de sa poitrine en ce qui concerne ce qu'elle a réellement en tête. Retarder le lancement réel d'une console dans l'année prochaine est quelque chose que les deux entreprises voudront éviter dans la mesure du possible surtout si elles ont une idée que leurs concurrents peuvent être en mesure de se lancer sur le marché avant eux d'une manière ou d'une autre. Imagine la Xbox arrive à finir de préparer la Xbox mais pas la PS5 et que la PS5 est obligée de retarder de 3 mois 4 mois ou inversement évidemment. Après tu me diras une console qui sort avant ça s'est déjà vu c'est pas parce qu'elle est sortie avant que ça a eu un succès d'en faire la Dreamcast est sortie avant tout mon coeur la Dreamcast malheureusement elle s'est cassée la gueule et il y a eu plusieurs consoles comme ça. Les étapes intermédiaires en cours de route pourraient inclure des lancements avec une offre très limitée ce qui pourrait en fait convenir aux deux entreprises dans une certaine mesure étant donné les rumeurs seront lesquelles le contrôle des coûts du matériel car les nouvelles plateformes se révèlent problématiques ou remontent au mauvais vieux temps des consoles déployées à l'échelle mondiale sur une échelle de temps échelonnée certains territoires attendant plusieurs mois pour mettre la main sur les nouveaux matériels. Alors pour les moins de 20 ans qui n'ont pas connu cette époque moins de mon temps une console sortait au Japon on l'avait un an plus tard en Europe un jeu sortait au Japon on l'avait un an plus tard deux ans plus tard trois ans plus tard peut-être en Europe il y a plein de jeux qui ne sont pas sortis on est très loin de cette époque maintenant les consoles sortent mondialement ou au maximum à quelques semaines de décalage ça reste léger et les jeux sortent également mondialement c'est très très rare maintenant d'avoir un jeu qui sort d'abord au Japon puis aux Etats-Unis puis en France il y a quelques petites variantes de quelques semaines mais on est très très loin de l'époque où on attendait un an l'arrivée aux Etats-Unis ou en Europe c'est clair que s'il n'y a pas assez de stock ils n'envoient que au Japon par exemple un petit peu aux Etats-Unis et puis l'Europe on verra plus tard quand il y aura la chaîne de production qui aura redémarré mais non ça va être dur l'impact réel de cela serait à un niveau immense refusant effectivement une saison de vente de vacances importantes aux nouvelles machines de lancement imagine aussi de rater les périodes de fin d'année et tous les cadeaux de Noël et de ne pas vendre à ce moment-là et de devoir la sortir genre au mois de février où tout le monde a un peu le portefeuille en drapeau cependant ce serait une situation tout à fait unique car les entreprises qui profiteraient normalement de ces faiblesses seront également touchées Nintendo serait le candidat évident pour réussir la difficulté des deux autres entreprises une autre saison de vacances à elle toute seule mais elle est également confrontée à des pénuries de Switch et prépare probablement des plans d'urgence pour le sinistre aussi sinistre pour Microsoft et Sony c'est clair que si Nintendo se retrouve encore tout seul un Noël de plus elle va se frotter les mains si elle arrive à fournir assez de Switch parce que les menaces extérieures au secteur du jeu sous forme de matériel grand public comme les téléphones et les tablettes sont dans la même situation tous seront confrontés à des pénuries de stocks dramatiques et à la perspective de lancement de matériel retardé si la Chine n'est pas ouverte aux affaires pendant une partie importante cette année l'autre solution de repli potentiel sous la forme d'une baisse des prix de matériel existant la PS4 et la Xbox One X dans l'espoir de déclencher une dernière saison de vacances avant l'arrivée définitive de nouvelles consoles et également hors de portée il n'y a probablement pas il n'y a pas assez de stock de PS4 et de Xbox One X dans les canaux dans les tuyaux pour Sony et Microsoft pour que Sony et Microsoft capitalisent vraiment sur le retard de la nouvelle génération ils vont pas revendre des PS4 et des Xbox One je pense que la production est en train de drastiquement diminuer donc il peut pas non plus vendre là dessus et puis ça serait chiant ils t'ont promis la PS5 et la Xbox One X et ouais bon finalement on va faire une offre 90€ pour la PS4 bon ça peut être une bonne affaire mais cela laisse encore quelques gagnants potentiels la fabrication de logiciels ne sera pas affectée et bien sûr les téléchargements ne se ressentiront aucun impact de sorte que les ventes de titres pour les matériels existants peuvent voir un coup de pouce du revenu supplémentaire disponible vu qu'il n'y a pas de nouvelle console et bien pour passer le temps on va acheter des jeux qui sont sortis qu'on n'a pas eu l'occasion d'acheter tout simplement si le virus se propage plus largement nous pourrions même avoir un avantage plutôt sombre pour l'industrie car les ventes de logiciels pourraient voir une augmentation des personnes restant à l'intérieur par mesure de précaution nous avons déjà vu une demande croissante pour le Ring Fit de Nintendo en Chine par exemple bien que les usines qui feraient de l'inventaire Ring Fit pour répondre à cette demande soient également fermées je n'ai pas testé d'ailleurs le Ring Fit si vous l'avez testé les commentaires sont là si vous voulez d'ailleurs réagir à cet article les commentaires sont là si vous voulez réagir à mes vidéos les commentaires sont là c'est à ça que sert les commentaires et si ce contenu vous plaît abonnez-vous il existe également des secteurs plus petits que l'industrie qui sont confrontés à un problème encore plus grave que des fabricants de consoles les fabricants de périphériques par exemple seront extrêmement durement touchés tandis que le marché naissant de casques de réalité virtuelle qui devait se faire une chance dans les bras depuis le lancement de Half-Life Alyx en quelques semaines semble maintenant se retrouver sur la glace pendant une grande partie de cette année cruciale dans le développement de son marché donc même les casques serrent les fesses on va revenir il y a un autre article qu'on va voir juste après un petit article sur ces histoires de fabrication de périphériques étant donné que cette situation équivaut effectivement à un gel pour tout le monde plutôt que d'offrir une opportunité concurrentielle à une entreprise donnée la vraie question à long terme pourrait être de savoir combien de ventes de 2020 seront effectivement perdues à jamais en cas de retard dans le lancement majeur et combien seront simplement reportés jusqu'à ce que le matériel arrive finalement alors que l'avertissement d'Apple sur les revenus à la suite du Covid-19 était brutal la réponse de la plupart des analystes et des investisseurs a été modérée ils ont essentiellement conclu que la plupart des personnes qui n'achètent pas d'iPhone au cours de ce trimestre en raison des craintes du Covid-19 entraînant à la fois une réduction de la fréquentation et des magasins et des problèmes de chaînes d'approvisionnement en achèteront probablement un au cours du prochain trimestre le matériel qu'il s'agisse d'un téléphone haut de gamme ou d'une nouvelle console de jeu est une entreprise très différente de quelque chose comme Starbucks ou McDonald's qui perd véritablement des ventes pour toujours quand quelque chose comme cela se produit les consoles de jeu devraient en théorie entrer dans cette catégorie mais cela pourrait être un confort froid pour les entreprises de l'industrie de la vente au détail au développement et tout le reste si nous nous retrouvons face à la perspective de vacances étranges en 2020 avec à peine n'importe quel jeu le matériel se retrouve sur les étagères de magasins du monde ou sur les arbres de Noël du monde il y avait 2-3 autres petits articles on va voir des petits extraits qui sont assez pertinents c'était ici c'était ici PIBG Corporation a révélé au cours du week-end qu'elle repousserait le PGS Berlin l'événement e-sport de Player Back and Now Battle Round prévu pour avril à cause du coronavirus la société de jeux russe My Game a repoussé son prochain événement de The Big Deal Conference en lien avec l'épidémie du coronavirus alors que c'est en avril mais ils annulent ils annulent ils disent la sécurité de nos clients et de nos personnels est une préoccupation majeure pour nous PlayStation et Facebook annulent les apparitions à la GDC en raison du problème PlayStation et Facebook Gaming Oculus ne participeront pas cette année à la Game Developer Conference en raison des inquiétudes suscitées par le nouveau coronavirus Covid-19 alors que c'est en Allemagne alors que le coronavirus c'est en Chine mais ils ont peur ils restent cloîtrés chez eux il fait suite à une série d'événements de jeux vidéo annulés et reporte ainsi qu'à des perturbations de la fabrication de la console causée par l'épidémie jusqu'à présent le virus infecté a été infecté par plus de 75 000 personnes faisant plus de 2130 morts c'est énorme après tu me diras c'est énorme oui et non parce qu'il y a 10 fois plus de morts de la grippe chaque année là il n'y a que il n'y a que 2000 morts du coronavirus par contre il y a beaucoup d'infectés ils l'ont vraiment un truc d'après ce que j'ai compris j'avais vu un article la grippe quand on est en milieu public on peut la refiler à deux personnes deux trois personnes qui sont infectées qui sont infectées par nous si on se promène en ayant la grippe si quelqu'un se promène avec le coronavirus il infecte 5-6 personnes c'est fois deux fois trois c'est pour ça que pour ça qu'il y a finalement qu'il y a aussi peu de morts ça fait bizarre la playstation a déjà retiré sa participation à la PAX on en a parlé ah oui au niveau du prix dans la génération précédente il était courant pour microsoft et sony de vendre leur console lors d'un lancement mais ce n'était pas le cas avec la playstation 4 qui lors du lancement coûtait 380 dollars à fabriquer et a été initialement vendu pour 399 dollars il se faisait 18 dollars si sony optait pour une marge bénéficiaire similaire avec la playstation 5 cela signifierait que le coût d'achat de la console serait d'au moins 470 dollars en plus de vendre à perte une option pour sony pourrait être de remplacer certains des composants le système de refroidissement actuellement prévu était apparemment exceptionnellement cher sony a des décisions difficiles à prendre et le fait qu'il n'ait pas bloqué le prix et les composants suggérés encore dans une révélation complète pourrait encore être dans quelques semaines voire des mois on ne sait pas encore les specs ni de la xbox ni de sony mais à cause de ce coronavirus apparemment il y avait un système de refroidissement exceptionnellement cher donc ils risquent de mettre un truc un peu moins cher un peu moins bon et à terme ça peut faire genre le road sur la 360 donc on aura des ps5 défectueuses des xbox one défectueuses ou plus facilement défectables défectables je ne suis pas sûr mais vous avez compris l'idée cependant sony affirme que l'épidémie du coronavirus en cours n'a jusqu'à présent eu aucun effet sur les préparations malgré les fabrications de la console de Chine ça c'est de l'esbrouf marketing j'y crois pas du tout voilà c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet j'espère que cette vidéo vous a plu c'était Dalibourde en investigation je suis psychodélique pour vous servir à bientôt pour de nouvelles news Sous-titrage ST' 501